bonjour à tous on se retrouve cette semaine pour une petite vidéo pour vous montrer l'évolution du potager pour la quelques formations de légumes supplémentaires des légumes que l'on a déjà récolté voilà donc en premier ben je voulais remercier tous nos abonnés et notamment je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur notre chaîne depuis mercredi car grâce à la dédicace de olivier du jardin d'olivier nous avons augmenté de 60 abonnés en deux jours donc olivier si tu regardes la vidéo je te remercie beaucoup pour ta dédicace pour commencer ce tour de jardin nous allons commencer par les bacs potagers donc au niveau des bacs potagers donc on a une belle évolution des aubergines avec des fleurs un peu partout donc un merci à jacquot et lily pour leur tuto sur l'aubergine donc celles ci sont déjà bien développés du coup donc pour l'instant j'avais rien à pincer parce que je savais pas trop faire donc finalement j'ai vu que ça se développer bien on a un beau développement belle évolution des tomates aussi sans donc avec de formation de bouquets donc dans ce carré potager là toute façon j'ai des tomates coeur de bœuf j'ai des tomates marmande et des tomates montfavé issus de mes propres semis donc je vais vous faire voir bien un beau bouquet ici voilà là un peu partout assez assez fourni dedans aussi voilà un beau bouquet ici un beau bouquet ici voilà ça donc on a une belle évolution des poivrons avec quelques fleurs déjà formé même quelques poivrons formé je vais vous montrer voilà des poivrons petits comme celui-là déjà formé donc c'est bien donc on va regarder les concombres maintenant donc voilà au niveau des concombres déjà on en voit beaucoup donc il y a une belle évolution de cette variété concombre sonja qui sont très bons à la dégustation puisqu'on en a déjà récolté voilà donc ici on a déjà des fleurs de mélange de fleurs annuelles que j'ai effectué au mois d'avril donc pour vous rappeler c'est que j'avais semé les fleurs avant d'installer les carrés potagers ce qui fait que maintenant j'ai des fleurs annuelles qui ressortent un peu au bord des carrés potagers et au milieu aussi voilà donc on fait une bulle ensemble de ces carrés donc je suis très content bien sûr je voulais ajouter que ces carrés sont fertilisés naturellement le seul produit que j'ai mis qui utilisent avant l'agriculture biologique donc c'est de la bouillie bordelaise vu qu'on a eu des très très fortes pluies durant les dernières semaines j'ai voulu protéger les certaines cultures avec de la bouillie bordelaise voilà sinon fertilisation naturelle à base de fumier de poule donc j'ai mis des bois en dessous j'ai mis du terreau beaucoup de fumier de poule et du coup du terreau par dessus ce qui fait qu'on a une belle nourriture dans ces carrés potagers qui favorisent l'évolution des plants quoi la formation des légumes donc ici nous avons toujours nos fleurs annuelles qui sont semées et qui poussent qui vont bientôt fleurir on a une tomate de spontanée je sais pas quelle variété qui a poussé toute seule un beau tournesol que j'avais planté donc là pareil un des fleurs annuelles un peu partout dessous vu que je les avais semé comme j'ai dit avant de poser ses bacs potagers là j'ai replanté une courgette pour voir ce que ça allait donner on continue ici avec nos bacs potagers à salade donc ça se passe bien les salades poussent tranquillement donc j'avais replanté de la salade batavia fiorine dedans donc ça pousse tranquillement ils sont remplis de la même façon que les grands carrés potagers que j'ai dit tout à l'heure de toute façon vous pouvez aller voir le lien la playlist les carrés potagers sur notre chaîne car j'ai mis car j'ai mis des vidéos en ligne comment j'ai rempli les carrés potagers voilà donc ici on a de belles fleurs annuelles issus du semi du mois d'avril comme je vous ai dit tout à l'heure donc ce qui fait les belles fleurs supplémentaires au jardin donc là ici on a des petits concombres généreux qui sont bien levés que je vais replanter bientôt au potager pour échelonner les récoltes de concombres bien sûr vu qu'on adore les concombres donc j'ai dû ce matin mettre les pots de aubergines et poivrons à l'extérieur parce qu'ils commençaient à souffrir vraiment de la chaleur et donc même en arrosant tous les jours et commençaient à dessécher donc là je les ai mis à l'ombre du coup qui vont être une partie à l'ombre de la journée et puis avec un peu de soleil quoi on a déjà quelques fleurs au poivron et quelques fleurs aux aubergines du coup un carré potager ici on a des radis donc on voit qu'il peine faut les arroser matin et soir et donc je suis sûr en plus que quand ils vont être bon à manger ils vont piquer parce qu'avec la chaleur comme ça ça donc le radis aime vraiment pas du tout les gros chaleur quoi donc là on a life flavor qui se développe très bien il n'y a pas de souci pour le moment à ici les melons donc les melons ils peinent parce que du coup je pense que il fait trop chaud dans la serre pour les melons ça les grille quoi on a déjà trois melons de formés j'ai vu qui sont assez jolis donc je les ai taillés pour qu'ils grossissent j'en ai vu un ici aussi voilà donc pour finir cette vidéo sur les battes potagers ou carré potager donc on regarde celui ci qui avec des belles salades batavia fiorine qui se développe bien donc je rappelle de toute façon c'était le même remplissage que les autres du bois au fond du terreau beaucoup de fumier du terreau et de quoi nourrir les salades durant toute la saison voilà en intercalant bien sûr les plantations donc on finit aussi avec ce cette petite mini serre qui me sert au début de la fin de l'hiver au début de printemps à mettre des plants en serre dans cette petite serre et après qui me sert au mois de mai à planter ça me sert de carré potager à hauteur quoi donc là j'ai mis quatre plants de tomates ce sont des tomates issues de mes semis qui me restaient donc c'est des montfavé et marmande donc bien sûr les quatre pieds de tomates se développe bien avec formation de tomates déjà comme on peut le voir voilà donc celui ci aussi bien sûr ça va dépasser la serre c'est pour ça que j'ai mis une corde pour que ça monte tout le long voilà donc à travers j'ai mis des betteraves qui commencent à se former voilà puis j'ai paillé pour regarder un petit peu l'humidité vu les températures en ce moment voilà bah je voulais vous faire voir un peu le développement de ces carrés potagers comme et donc ensuite je ferai une vidéo sur l'évolution dans le potager en lui même quoi donc voilà bah je vous dis bon jardinage bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo